Dan Brown, l'un des écrivains les plus lus au monde. 200 millions de livres vendus, succès phénoménal, mais grande modestie. Je me lève tous les jours à 4 heures et j'ai toujours peur de la place blanche. Les personnages s'évoquent bien du nombre de livres que je vends. La vie est restée la même. La même vie qu'avant son best-seller mondial adapté au cinéma, le fameux Da Vinci Code. Car paradoxalement, Dan Brown cultive une discrétion quasi maladive. Ce genre d'événement où il parle à ses lecteurs est rare ici. Sur un écran géant, sa maison dans la campagne d'une une plus chère. Une tanière où il vit avec son épouse. Et s'il la quitte momentanément, c'est uniquement parce qu'il a un livre à vendre. L'opération marketing est parfaitement oubliée et les fans décodent eux-mêmes les recettes du succès de Brown. J'aime l'idée qui mélange dans ses livres, la science et la religion. C'est très intriguant et surtout, il n'a pas peur de poser les questions qu'il y a. Traduit en 52 langues, Dan Brown est aujourd'hui de passage à Paris. Il raconte comment son père, le mathématicien, lui a donné le goût des énigmes. Elles sont la trame de ses livres. Il aime les messages codés, les symboles, les chasses au trésor. Chaque matin de Noël, quand j'étais enfant, il nous en organisait une. Il fallait suivre des indices pour trouver nos cadeaux. Son dernier livre raconte l'histoire d'un savant fou obsédé par la surpopulation mondiale. Les traducteurs ont été enfermés dans un bunker sécurisé pour empêcher toute fuite le culte du secret jusqu'au bout.